Vous êtes sur RTL. RTL matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Allez, c'est le surf de Cyprien tous les matins sur RTL à 6h43. Vous surfez avec l'angoisse et les inquiétudes des Rouennais six jours après l'incendie de l'usine Céveso ce matin. Oui, car c'est assez intéressant ce qui se passe à Rouen. Depuis le nuage noir de l'usine Lubrizol, il y a tout le gouvernement qui se veut rassurant. Elisabeth Borne hier à l'Assemblée. Parmi tous les polluants recherchés, aucun n'est présent dans l'air que respirent les Rouennais. Au Premier ministre, Edouard Philippe aventure à Rouen. L'ensemble des analyses nous permet de dire que la qualité de l'air n'est pas en cause. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens. Bon, et objectivement, on ne voit pas trop pourquoi ils s'amuseraient à nous mentir, on ne voit pas trop l'intérêt. Pourtant à Rouen... On veut la vérité ! Déterminent et disent-ils à obtenir la vérité. Ça me met carrément colère, parce qu'on n'arrive pas à savoir la vérité. On ne nous dit rien, on nous cache des choses. Mais on part du principe que le gouvernement ment et cache des choses. Pourtant, le ministre de l'Agriculture l'a dit. Il faut la transparence totale. Rien ne sera caché. Oui, mais visiblement, ils sont beaucoup à ne pas y croire. Alors pourquoi ? Pourquoi une telle défiance ? Il y a le traumatisme. Oui, Tchernobyl, 86, la centrale nucléaire en Ukraine qui explose, et le ministre de l'Industrie à l'époque, Alain Madelin, au JT, qui explique tranquillou. Je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Aucun problème, là aussi, les experts étaient formels, tous plus rassurants les uns que les autres. Attention, parole d'expert. La toxicité, on peut être catégorique, ça ne nous présente absolument aucun danger. Je peux vous dire qu'en France, il n'y a absolument aucun risque. Ça ne menace personne actuellement. A-t-on mesuré en France une radioactivité anormale ? Pas du tout. Eh oui, à l'époque, déjà. Feu vert. La patte de l'expert. La patte de l'expert. Même à la météo, carte à l'appui, on nous expliquait que... L'anticyclone des Açores s'est développé pour offrir une véritable barrière de protection. Ah, la barrière de protection, évidemment. Le nuage qui s'arrête à la frontière, tout ça, forcément, ça traumatise. Puis en plus, là, à Rouen, on a quand même interdit la consommation de fruits, de légumes, de lait. Alors que s'il n'y avait vraiment pas de danger, on ne l'interdirait pas. Sauf que ça, les amis, c'est le principe de précaution. Vous savez, celui qui avait conduit à ça en 2009, souvenez-vous. C'est un plan de vaccination qui ressemble à un véritable plan de guerre. 2 milliards de masques, 94 millions de doses de vaccins, 33 millions de traitements antilliraux. 1 million de vaccins de la grippe A, H1N1, où l'on nous annonçait... 30 000 morts en France. De 6 400 à 96 000 morts. Là, on avait peut-être un peu abusé sur la précaution. Sauf qu'évidemment, l'hécatombe annoncée n'a heureusement pas eu lieu. Pareil, 96, la vache folle. La maladie de la vache folle pourrait tuer les consommateurs. Une certitude ? Les scientifiques n'en ont aucune. Mais dans le doute, principe de précaution oblige. Des dizaines de milliers de vaches sont abattues. Et du coup, on constate que quand l'État annonce un grand danger, comme avec la grippe A, plus grand monde n'y croit. On ne se fait pas vacciner. Mais quand en revanche, quand il explique qu'il n'y a pas de problème, on pense que c'est qu'il y en a forcément un. Principe de précaution. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure avec Yves Calvi, mais aussi sur RTL.fr et la page Facebook RTL Petit Matin. Merci beaucoup.